C'est déjà loué, c'est seulement Dieu qui décide Oh ananai, ananai Il ne peut rien contre nous Ananai, ananai Ils ont décidé de nous compliquer la vie Ils veulent pas nous voir avancer dans la vie Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette haine ? N'oublie jamais ta réussite, ceci aura beaucoup d'ennemis Ce qu'ils veulent c'est que tu tombes, ils préfèrent te voir souffrir Ils ont oublié, ils ont oublié, ils ont oublié Qu'ils n'ont pas de dernier mot Mais c'est déjà loué, ils ne peuvent rien contre nous Mais c'est déjà loué, c'est seulement Dieu qui décide Oh ananai Bonjour à tout le monde, ce Will Gospel, Mister Zélu Bonjour à tous ceux qui nous suivent dans le monde entier Nous sommes fiers et toujours heureux de venir vous présenter Cette émission Entre nous, Décryptage Ici nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez Que ce soit des vidéos des faux pasteurs, des vrais pasteurs, de la nation, de toutes choses Bienvenue dans votre émission Entre nous, Décryptage Comme d'habitude nous décryptons des vidéos que nous voyons sur internet Et aussi des vidéos que vous nous envoyez Et nous apportons une pierre à l'édifice Voilà pourquoi ce matin Nous allons décrypter une vidéo qu'on m'a envoyée depuis internet Par plusieurs internautes Et nous allons parler, excusez, ensemble de cette vidéo Donc nous allons commencer avec la première vidéo Voilà C'est ce que je veux dire aux gens Ok, ici le pasteur est en train de faire la différence entre la pauvreté et la richesse On lui a posé la question Pasteur, pourquoi certains chrétiens ne sont pas riches ? C'est parce que beaucoup de chrétiens ne font pas la différence entre la prospérité et la richesse C'est deux choses différentes La prospérité a souvent lien avec l'intérieur Voilà pourquoi la Bible dit Je souhaite que tu prospères à tous égards Comme prospère l'état de ton cœur En fait, la prospérité chez Dieu, c'est d'abord intérieur Dieu ne voit pas d'abord la richesse Dieu voit d'abord la prospérité Et la prospérité fait partie de nos valeurs intrinsèques N'est pas voler, n'est pas détruire Ça fait partie de la prospérité Donc beaucoup de chrétiens aujourd'hui quand on lui dit tu es prospère Ils pensent en même temps maison, voiture Non, la prospérité c'est d'abord la paix du cœur C'est quelque chose de spirituel d'abord On reprend la vidéo La prospérité et la richesse Bill Gates est riche Et la prospérité c'est d'avoir tous ses besoins pourvus Chaque jour Avoir de quoi manger, un trois sur sa tête Prendre soin de vos enfants Ça c'est être prospère Donc le fait d'être riche Ça ne veut pas forcément dire qu'on est prospère Dans la richesse tu auras aussi la prospérité Oui, dans la richesse tu auras la prospérité Mais pas une prospérité que Dieu nous explique dans la Bible Du genre une richesse qui va dépasser ta tête Jusqu'au point où tu deviendras orgueilleux et méchant Vous voyez un peu Tu peux être riche et être prospère Mais la prospérité doit primer au-delà de la richesse Parce que la richesse peut te faire perdre Mais la prospérité ne pourra pas te faire perdre Parce qu'avec la prospérité Tu as ce que Dieu te donne Tu as ce que Dieu te réserve Tu as ce que Dieu t'a donné Qui est vraiment pour toi Parce que tous ces besoins seront pourvus C'est ce que je veux dire aux gens Ne pensez pas parce que vous n'avez pas la richesse de Bill Gates Que vous n'êtes pas prospère Voilà le problème Beaucoup de gens C'est ça le problème à beaucoup de chrétiens Beaucoup de chrétiens pensent que Parce qu'ils n'ont pas de Lamborghini Parce qu'ils n'ont pas de grosses maisons Parce qu'ils n'ont pas de belles voitures Ils sont pauvres C'est faux Ils ne sont pas prospères Non, la prospérité n'égale pas une grosse voiture La prospérité c'est quand tu as ce qu'il te faut Et que tu vis selon ce que Dieu t'a donné C'est très important de le comprendre Et moi j'aime beaucoup ce que ce pasteur a dit Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de chrétiens Qui vivent dans cette allure là Vous voyez des chrétiens qui ne font que Vivre pour la prospérité Vivre pour la richesse Vivre pour chercher des voitures Alors que ce n'est pas ça qui fait de nous des chrétiens Ce qui fait de nous des chrétiens C'est savoir qu'on peut manger On peut dormir On a une toit Dans la simplicité Mais on peut aussi être riche Mais pas du point de vue de pouvoir Seulement se tuer pour se détruire Pour de l'argent On peut être pauvre et prospère La pauvreté est une malédiction La Bible dit que Jésus s'est fait pauvre Afin que nous soyons riches Bon, là je ne suis pas vraiment d'accord sur ce pasteur Il dit la pauvreté est une malédiction La pauvreté est une malédiction Mais pourquoi Dieu a dit dans la Bible Heureux les pauvres Car arriveront le royaume des cieux Il faut maintenant définir c'est quoi la pauvreté La pauvreté c'est un état d'esprit Et la pauvreté dans la Bible peut être aussi un état d'esprit d'humilité Donc quand la Bible dit Heureux les pauvres car ils vont au royaume des cieux La Bible ne parle pas des pauvres physiques Ceux qui n'ont pas d'argent Mais la Bible parle des gens qui sont pauvres dans leur cœur L'humilité de cœur C'est ça ce qu'est la pauvreté que Dieu dit dans la Bible Mais il y a une autre forme de pauvreté Où tu es contraint à demander l'argent Tu es contraint à dormir dans la rue Tu es contraint à ne plus vivre Tu es vraiment à terre Donc il faut comprendre que certaines pauvretés Ce sont un chemin que Dieu trace Pour que certaines personnes avancent Donc cela ne dit pas forcément que c'est une malédiction Ce ne sont pas toutes les pauvretés qui sont une malédiction Dieu peut vouloir que tu passes par la pauvreté Pour t'amener à un certain niveau de ta vie Non, il faut maudire la pauvreté Est-ce que c'est un état d'esprit à adopter, pasteur ? Vous avez toutes sortes de pauvretés La pauvreté intellectuelle Pauvreté intellectuelle Donc pauvreté intellectuelle C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas au-delà de sa pensée C'est quelqu'un qui a 45 ans Mais qui réfléchit comme un enfant de 15 ans Il est pauvre spirituellement La pauvreté intellectuelle La pauvreté intellectuelle C'est quand tu ne développes pas tes capacités intellectuelles Tu ne lis pas des livres Tu n'écoutes pas des vidéos Tu n'augmentes pas ta sagesse Ça, tu es pauvre intellectuellement Tu ne connais pas comment utiliser tel logiciel Comment utiliser telle chose En fait, la pauvreté intellectuelle C'est quand tu n'arrives pas à développer ton intelligence Vous avez la pauvreté financière La pauvreté financière C'est quand tu n'as pas d'argent Tout court, tout simple Tu n'as pas d'argent Tu n'arrives pas à payer ton loyer Tu n'arrives pas à avancer Ta vie n'avance pas parce que tu n'as pas le jet C'est une pauvreté Vous avez la pauvreté sentimentale Voilà, la pauvreté sentimentale C'est quand tu n'as pas quelqu'un qui t'aime Tu n'as pas de parents Tu te refais tout seul sur la terre Il n'y a personne qui te cherche Il n'y a personne qui veut te trouver Il n'y a personne qui veut être là Donc c'est ça, la pauvreté sentimentale C'est ça Tout dépend de quelle pauvreté tu parles Il y a certains pays où le gouvernement Fait en sorte que le peuple reste pauvre Voilà, là c'est le système Il y a des pays où le gouvernement Fait que le peuple reste pauvre Par exemple, comment est-ce que le gouvernement Fait que le peuple reste pauvre dans un pays En mettant beaucoup, beaucoup, beaucoup de distractions D'abord, les églises, bâtiments en Afrique Peuvent être une forme de pauvreté Oui Le gouvernement va payer de l'argent aux pasteurs Il va leur dire Il faut distraire le peuple Pendant que nous allons manger l'argent Avec vous les pasteurs Vous allez distraire le peuple Nous allons manger Vous allez voir un pays Dans une seule heure Il y a 20 églises Parce qu'ils vont mentir au peuple Allez prier, vous deviendrez riches Ce sont des bêtises Deuxième technique Pour comment est-ce qu'on peut rendre Un peuple pauvre C'est en détruisant les écoles Et les édifices Donc on va détruire les écoles Le peuple ne va pas étudier Parce qu'un peuple qui n'a pas de savoir Est un peuple perdu Il faut que vous puissiez le reconnaître C'est très important Il y a beaucoup de choses Mais on s'arrête un peu là, on avance Et ne met rien pour que le peuple puisse prospérer Alors parfois, on éduque les gens à rester pauvres Voilà, parfois on éduque les gens à rester pauvres Donc aujourd'hui, il y a des vidéos Il y a des messages Il y a des pasteurs Il y a des prophètes Qui poussent les chrétiens à rester pauvres Donc la pauvreté C'est un cycle C'est un système de vie On peut parler de ça toute la vie Mais je viens de dire ici que Lazare était pauvre Malgré sa mort Il est parti au ciel Donc ce n'est pas parce que vous êtes pauvre Que vous irez en enfer Votre pauvreté Vous devez vous battre pour sortir de ces conditions Et pour sortir de cette condition Ce n'est pas la prière Ce n'est pas l'une d'unction C'est le travail Si tu travailles Tu t'engages dans ce que tu fais Tu pourras sortir De la pauvreté Voilà ce que je peux quand même dire Avant qu'on passe À la suite Voilà On va passer à l'autre vidéo Ok Chaque fois que tu as commis une erreur Réviens vers Dieu Pour dire à Dieu Papa je suis encore toujours ton garçon Pardonne-moi Seigneur Pardonne-moi Ne me laisse pas tomber Amen Dites Amen Je vous dis quelque chose Amen Ne construisons pas autour de nous Des choses qui vont empêcher les gens A ne pas se répentir Wow Vous savez aujourd'hui La chose qui tue beaucoup d'hommes de Dieu C'est quoi On a bâti autour d'un système Pour dire qu'ils sont Les enfants chéris de Dieu Ils ne peuvent pas tomber Fantastique Ça arrive qu'un homme de Dieu tombe Mais il ne sait pas se répentir Waouh Waouh Je dois aller au ciel J'ai envie d'aller au ciel Je n'ai pas envie C'est fort Et puis j'ai fini ma course J'arrête sur la terre Non non J'ai envie d'aller au ciel Je suis devenu chrétien Pour aller au ciel Waouh C'est fort ça Moi si je commets une bêtise Je vais me répentir Je vais demander pardon Tu te moques de moi Je m'enfu Je n'ai pas besoin de ton avis Waouh C'est fort C'est fort En tout cas ce pasteur On m'a envoyé sa vidéo Depuis Kinshasa Je ne sais pas s'il est au Congo Mais c'est une soeur Qui m'a envoyé la vidéo Elle a dit Frère William Regarde ce pasteur Écoute ce qu'il prêche Que penses-tu de ça Et je peux dire Que j'ai passé au moins 30 minutes Sur sa page TikTok J'ai pu voir Quelques vidéos Qui m'ont plu Et parmi ça C'est cette vidéo Au fait Dans ce que ce pasteur dit Je tire trois mots L'humilité La sanctification Et Comment on appelle ça Et L'ouverture d'esprit Pourquoi ? Ce pasteur évoque trois choses ici On va écouter Que Dieu t'épargne Que tu n'utilises jamais Un verset biblique Pour défendre ta bêtise Voilà Que tu n'utilises jamais Un verset biblique Pour défendre ta bêtise Lorsqu'un pasteur tombe dans le péché Qu'est-ce que les chrétiens disent ? Ne touchez pas à mes oins Ce n'est pas ce qu'on dit Ne touchez pas aux oins de Dieu C'est ce qu'on dit non Ne touchez pas aux oins de Dieu Ouais Ça c'est la phrase Que les chrétiens aiment beaucoup dire Pourtant ces pasteurs ici Ils nous disent quoi ? Ils nous disent clairement Que N'utilisez pas les versets bibliques Pour tromper Ou pour justifier votre bêtise Aujourd'hui on a des pasteurs Qui sont des professionnels Côtés péchés Et ils aiment utiliser Vraiment Vraiment Les noms de Dieu Pour faire leur baisagne Pour essayer de jouer Avec le peuple de Dieu Et ça marche totalement Et c'est ça qui est triste C'est ça qui est vraiment triste Parce que ces pasteurs Expliquent une vérité Que moi Je suis content d'écouter Donc on avance Chaque fois que tu as commis une erreur Réviens vers Dieu Pour dire à Dieu Papa Je suis encore toujours ton garçon Amen La première chose Qui sors de cette vidéo C'est la répentance Chaque fois que tu commis un péché Réviens vers ton père Dis-lui que je m'excuse C'est ça qui fait que David était un homme Selon le cœur de Dieu Parce que David Savait revenir à Dieu Et lui demander pardon J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce pasteur Parce qu'il nous montre Un signe d'humilité Donc c'est ce que je vois Dans la vidéo Que je dis Un signe d'humilité C'est déjà une très bonne chose Qu'un homme de Dieu Puisse revenir à Dieu C'est pas comme Tous les pasteurs Qui sont sortis aujourd'hui Avec des scandales Quand on l'attrape Il dit Ce n'est pas moi C'est le diable C'est ça Mais ce pasteur Réconne au moins Qu'il est tombé Ça c'est L'humilité C'est l'un des signes Pour reconnaître Un vrai serviteur de Dieu On avait parlé de ça L'autre fois Voilà On continue Pardonne-moi Seigneur Pardonne-moi Ne me laisse pas tomber Dites Amen Je vous dis quelque chose Amen Ne construisons pas Autour de nous Des choses qui vont Empêcher les gens De ne pas se répentir Amen 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 Dis Amen avec moi Ne construisons pas Des choses autour de nous Qui vont empêcher Les gens De se répentir Une très 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 bonne chose C'est ce que ce pasteur a dit Ne construisons pas Des choses autour de nous Qui vont empêcher les gens De se répentir Et aujourd'hui qu'est-ce que nous remarquons Nous remarquons que Les pasteurs ont tellement fait des choses Qui empêchent les gens d'aller à l'église Quelqu'un te dit Je ne veux plus aller à l'église Parce qu'un pasteur me demande ça Je ne veux plus aller à l'église Parce qu'un pasteur veut que je fasse ça Je ne veux plus Beaucoup de pasteurs aujourd'hui Ont créé des barrières Et le peuple de Dieu N'arrive pas à se retrouver A cause de ces barrières là Que vous devez casser Un pasteur qui dit Moi pour me voir Il faut payer 500 euros Moi pour me voir Il faut payer 600 euros Moi pour me voir Il faut payer 700 800, 900 Ce sont des choses Qu'il faut bannir Et c'est très important S'il vous plaît Enfin qu'on puisse Vraiment ouvrir nos yeux Et comprendre cela Vous savez aujourd'hui La chose qui tue beaucoup D'hommes de Dieu C'est quoi ? On a bâti autour d'un système Pour dire qu'ils sont Les enfants chéris de Dieu Ils ne peuvent pas tomber Voilà On a bâti un système Autour des hommes de Dieu Qui font que Ils sont les enfants de Dieu Les enfants chéris Nous nous sommes les robots De Jésus quoi Nous nous sommes les enfants Adoptés de Dieu Ne touchez pas Mais loin Et ils sont loin Nous on n'est pas loin Et tu vas voir Les chrétiens Qui vont continuer à dire ça Quand son pasteur Tombe dans le péché Au lieu de venir parler Son pasteur lui dit Papa Tu es vraiment tombé Dans le péché Non Il ne va pas le dire Il va même Donner des excuses Et c'est triste C'est ce qu'il dit On a créé des choses Autour des pasteurs Ce qui fait que Les pasteurs aujourd'hui Pensent qu'ils sont Invincibles Intouchables Et c'est triste Mais ce sont des choses Réelles Que nous vivons aujourd'hui A l'église Qu'on doit vraiment Effacer et enlever Vraiment Je bénis beaucoup Ce pasteur Pour les vérités qu'il dit Parce que Ce n'est pas tous les pasteurs Qui peuvent enseigner Ces choses Désolé Mais il y a encore De vrais pasteurs Qui existent Et moi j'atteste Ce qu'il dit Ça arrive qu'un homme De Dieu tombe Mais il ne sait pas Se répentir Voilà Ça arrive qu'un homme De Dieu tombe Mais il ne sait pas Se répentir Ou il donne des excuses Là ce pasteur Veut faire sortir La deuxième chose Les pasteurs Ne sont que des humains Comme nous Les pasteurs Peuvent tomber Le plus dur Ce n'est pas de tomber Le plus dur C'est savoir Se rélever Demander pardon A l'église Jimmy Chouagard Qui est l'un des meilleurs Evangélistes On l'avait attrapé A l'hôtel Avec une femme Mais Jimmy Chouagard Est venu à la télé Il a demandé pardon Au public Mais combien De vos pasteurs Congolais Ivoiriens Qui font des bêtises On les attrape Ont déjà demandé pardon Aucun Vous comprenez déjà Donc on avance déjà Amen pasteur Amen pasteur Amen Wow Tu te moques de moi Je m'en fous Amen pasteur Je n'ai pas besoin De ton avis Voilà 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 les chrétiens Voilà des pasteurs Que vous devez Mettre dans vos listes D'écoutes Dans vos listes De prédications Je pense que ce pasteur A dit Quelque chose De très important Il a montré La répentance Il a montré Les failles Qui se trouvent Autour des pasteurs Aujourd'hui Et il faut vraiment Qu'on puisse Faire attention à ça Comprenez Le pasteur C'est un être humain Il peut tomber Le plus important C'est de se rélever Lorsqu'on tombe Et de venir demander Pardon à Dieu La Bible a dit C'est lui qui cache Cette transgression Le prospère point Mais c'est lui Qui les avoue Obtient miséricorde De Dieu Ce qui est important C'est la miséricorde Ce n'est pas l'orgueil Que nous allons faire On t'a attrapé Toi pasteur Tu es tombé Dans un péché Tu commences à dire Non ce n'est pas moi On a menti Moi je ne voulais pas Non ce n'est pas Moi je ne trouve pas ça Bénéfique pour un pasteur De répondre comme ça En tout cas En tant qu'homme de Dieu Tu dois chercher A te répentir Même si les gens Vont se moquer de toi Au moins tu t'es répenti Voilà Fantastique ce pasteur Il m'a fait du bien La troisième Et dernière vidéo Nous allons regarder La vidéo d'un frère Qui s'appelle Jules Crispin C'est un influenceur Mais un influenceur Qui commence à dénoncer Les frasques des pasteurs Et moi j'ai beaucoup aimé ça Parce qu'il a dit Des vérités Et moi j'aime les vérités Qu'il a dit là C'est vraiment Pertinent Causé par Certains pasteurs Malheureusement Beaucoup d'enfants de Dieu Beaucoup de chrétiens Beaucoup de personnes Qui avaient une foi Très impétueuse Ne n'iront pas A l'église Simplement parce qu'ils sont Découragés Il y a beaucoup Qui veulent même plus entendre Parler d'affaires d'église Ils sont découragés Non pas de Dieu Mais ils sont découragés De certains représentants de Dieu Voilà Il a dit une vérité Beaucoup d'enfants de Dieu Aujourd'hui sont découragés Non Non pas pour le pasteur Mais Non pas pour l'église Non Mais à cause de ceux là Qui se font appeler pasteur Et c'est une réalité Aujourd'hui Si vous allez sur TikTok Sur Facebook Sur Youtube Il y a des chrétiens Qui viennent dénoncer des pasteurs Il y a des chrétiens Qui viennent aujourd'hui Dire la vérité Je me rappelle Quand moi j'avais commencé A dénoncer les pasteurs En 2013 Il n'y avait personne Les gens qui dénoncent Aujourd'hui Ils étaient dans les églises Ils m'insultaient Je connais même une sœur Aujourd'hui Qui a fait une vidéo Pour dénoncer l'église ACR Mais cette sœur M'insultait Quand j'avais publié Les bêtises des pasteurs Elle me disait Tu es fou Respecte les hommes de Dieu Mais aujourd'hui Elle elle insulte Même les hommes de Dieu Elle dit des gros mots Vous pouvez comprendre Qu'aujourd'hui Les gens sont fatigués De faux pasteurs Et aujourd'hui Les gens détectent Les faux pasteurs Dans mon téléphone Je reçois plusieurs notifications Des chrétiens Qui ont vu Les bêtises Des faux pasteurs Et qui m'ont envoyé ça Donc vous pouvez comprendre A quel point Les yeux sont en train De s'ouvrir Et je suis fier De ce qui se passe Mais les pasteurs Ont créé Beaucoup de doutes Dans les cœurs des chrétiens Et vous pouvez le corriger Mes chers pasteurs Rien n'est trop tard Voilà pourquoi nous venons Tous les jours Aussi faire ces émissions Pour vous dire Que vous pouvez corriger cela Je suis un peu heureux Je ne veux pas dire Que je suis totalement heureux Pour un prophète congolais Qui a dit des choses sensées Il a dit Il y a des choses Qu'il ne doit plus dire en public Et il s'est répentir des choses Qu'il avait dit Donc la semaine prochaine Je reviendrai sur ça Sexy boy Pour une fois Je vais venir te donner Le bénéfice de doute Voilà On va continuer Et vous voyez La maison au peuple de Dieu Il faisait même Au corps du Christ Vous n'allez pas Nous blâmer Voilà Le problème c'est quoi Mon cher Jules Crispin Si on a volé Chez quelqu'un Tu vas dire Les voleurs là Comment ils peuvent voler Ce n'est pas possible Ta maison n'était pas surveillée Mais si on vole Chez toi Tu vas connaître la douleur Moi je dis souvent Aux gens qui pensent Que nous on vient Attaquer les pasteurs C'est parce que Ça ne vous est pas arrivé Les jours où ça va arriver Dans votre famille Vous allez savoir C'est quoi Un faux pasteur C'est quoi Un faux prophète C'est quoi Un faux évangéliste Mais je prie Que Dieu puisse vous ouvrir Les yeux Que vous puissiez comprendre Vraiment La vérité D'ailleurs Quand Christ est Dans ce monde Ceux qu'il a attaqué le plus C'était ceux là Qui étaient censés Gérer le peuple Au nom de Dieu Ce n'était pas encore Le thème église Qui était utilisé Mais il avait un problème avec Les pharisiens Jésus avait un problème Avec les pharisiens Et vous allez voir Il y avait ce qu'on appelle La contradiction Entre Jésus Et puis les pharisiens Parce que les pharisiens Étaient gênés Que Jésus puisse venir Tout le temps Avec un autre message Que eux ils avaient Et ils avaient envie Que le peuple Vienne à l'église Jésus lui prêchait A l'extérieur Ça tuait leur business Le jour de sabbat Et ils ne faisaient pas De miracles Mais Jésus guérissait les gens Donc ça énervait Les pharisiens Donc vous pouvez voir Que même Jésus A dénoncer Les faux pasteurs Allo nous Qui sommes nous Pour ne pas le faire Hein ? Hein ? Hein ? Continuez à défendre Vos faux pasteurs Même les influenceurs Commencent à parler Avec leur mentalité Avec leur façon De se comporter Avec le peuple de Dieu Et vous voyez Voici des gens Si tu parles De leurs défauts Ça ne leur dit rien Si tu dénigres Leurs parents Ça ne leur dit rien Si tu parles mal De leur chef de famille De leur enfant Ça ne leur dit rien Du président de la république Toutes ces choses-là Ça ne leur dit absolument rien Mais le jour Tu parles du pasteur Là il rentre en transe Voilà Non 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 Je ne te permets pas C'est ça Tu parles de son père Il ne dit rien Sa mère Il ne dit rien Son pays même Le Congo Qui va mal Il ne dit rien Mais le jour Tu parles du pasteur Il va t'attaquer Il va te salir Il va te détruire Parce que c'est son pasteur Je n'ai jamais vu Quelqu'un dans la Bible Qui a défendu un pasteur Tous les gens Dans la Bible Ont défendu La saine doctrine Même Paul Nous a dit De combattre Le combat de l'église Le combat du temple Les bâtiments Il a dit de combattre Le combat de la foi Le combat de la foi C'est la doctrine de Jésus Un vrai chrétien Défend la doctrine Il ne défend pas un pasteur Mais ces gens-là Sont prêts à détruire Leur famille A cause du pasteur Vous êtes juste Des moutons Sacrifiés Par ces faux pasteurs Let's go Écoute La Bible dit Ne touchez pas mes ouins Vous savez Les ouins dont vous parlez là En vérité C'est juste des personnes Comme vous et moi Des gens qui ont juste Un mandat sur leur vie Pour accomplir des oeuvres Pour Dieu Dans l'intérêt du peuple Yes Ils vont mourir un jour Ils vont se trouver devant Dieu Et puis ils vont rendre compte de cela Voilà C'est ce qu'ils sont à la base Maintenant au-delà de ça Ils ont l'onction Ils ont la prière Tout ça Voilà Voilà un homme Qui n'est pas venu Comme un prophète Un homme que je ne connais pas Comme chrétien Inspiré Mais qui explique des choses Claires A des chrétiens Qui sont à la maison Comment un païen Peut venir vous expliquer Vos pasteurs Vos dadis Qui sont dans vos églises Regardez Un influenceur simple Qui fait ces vidéos Vient vous expliquer C'est quoi vos pasteurs Aujourd'hui les chrétiens Qui sont dans les églises Sont devenus plus ignorants Que ceux qui sont à la maison Donc les chrétiens Qui vont à l'église N'ont même plus Le discernement Alors qu'ils disent Qu'ils vont à la maison de Dieu Je ne sais pas Si la maison de Dieu Rend les gens toqués Comme ça Mais il y a un problème Si Jules Crispin Quelqu'un qui n'est pas pasteur Il n'est pas prophète Peut venir dire Ce genre de vérité Et que vous les chrétiens Vous vivez avec ces faux pasteurs Vous ne pouvez pas parler C'est qu'il y a un problème L'église va mal Mais est-ce qu'on est d'accord Sur ce point Si on n'est pas d'accord Sur ce point Que vous pensez Que c'est des personnes Qui sont supérieures En tout supérieures Si les hommes Estentés libres de faire Ce qu'ils veulent Donc vous faites partie Du problème On va aller pas à pas Et on va s'entendre Désolé si la vidéo est longue Mais j'ai bien envie Qu'on parle de ce sujet Parce que Le corps de Christ Ça fait pitié aujourd'hui Alors moi Ce qui me dérange C'est qu'on a des personnes Qui vont te dire Tu sais j'ai payé le prix Moi j'ai payé le prix Mais en vérité Tu as payé le prix pour qui Tu as payé le prix Pour toi et tes enfants Mais tu as payé le prix Pour Dieu Ou bien pour le peuple de Dieu Parce qu'il y a beaucoup de personnes Ils ne sont pas En train de servir Dieu Ils n'ont pas créé des églises Pour servir Ils ont juste créé des églises Pour eux-mêmes Pour pouvoir combler Leur complexe Voilà Ils ont créé des églises Pour eux-mêmes Pour combler leur complexe Ça veut dire que Le gars n'a pas pu trouver Son avenir Il a raté son avenir Il dit Je vais créer une église Pour qu'on m'appelle Daddy Pour qu'on m'appelle Papa Pour que je puisse Voler l'argent Du peuple de Dieu Et c'est clair Il dit des vérités claires La plupart des gens Ce n'est pas des pasteurs C'est des businessmen Les églises aujourd'hui C'est le business Les gens se font des millions Et c'est vous qui pleurez Parce que vous ne savez pas Voici quelqu'un Qui vous dit la vérité Ils ont eu depuis toujours Et je vais vous expliquer Ce que je reproche À certains pasteurs À certains moments pasteurs Parce qu'en vérité Il y a d'autres Qui sont excellents Qui font bien leur travail Que Dieu bénit ces personnes Ces gens qui conduisent Le peuple À aller vers Dieu Qui ne crée pas De la manipulation De la dépendance Que Dieu vous bénisse Mais il y a tellement De personnes Qui dévient Qui passent à côté du sujet Et c'est gênant Ce que je reproche À ces pasteurs À certains pasteurs À certaines moments pasteurs C'est que Tu les prends Sur le plan spirituel Ils sont top Oui Si tu veux la noter Sur 100 Ils ont dit M.S.S.A. Côté prière Présence de Dieu Consécration Prière Jeûne C'est pas Révélation Ils ont tous ce qu'il faut D'ailleurs même C'est même pas tous Mais je veux dire C'est la base Ils ont ce qu'il faut Mais quand tu les sors Du cancan spirituel Pour les ramener Dans les réalités De la vie Là il y a Tout eu des absents Comme d'habitude Prenons déjà Sur le plan social Ok Voici des personnes Il a dit Quelque chose d'important Il a dit Si tu les enlèves De cette histoire D'église Tu les amènes Dans le niveau social Y'a rien Moi je me rappelle Au boulot J'ai reçu quelqu'un Qui était venu Chercher du travail Mon responsable Viens me dire Je ne le comprends pas Tu ne le comprends pas Pourquoi ? Ben écoute Il vient de l'Afrique Moi je lui pose des questions Il ne répond pas Je suis allé parler A ses messieurs Ah messieurs ça va Vous venez de l'Afrique C'est quoi votre boulot ? Il dit Je suis pasteur Mais vous avez fait quoi Dans la vie ? Je suis pasteur Vous êtes pasteur C'est quoi votre expérience ? Je suis pasteur Je cherche un emploi Il n'avait rien d'autre Comme qualification Qu'être pasteur Et c'était triste Parce que toi Tu viens dans un pays Comme le Canada Tu n'es que pasteur Mais tu vas travailler où ? On est dans un pays Qui cherche des compétences Qui cherche des gens Qui ont des qualifications Tu es pasteur C'est trop court Et c'est important De pouvoir comprendre ces choses Et c'est ce qu'il est en train Dans l'église Combien de pasteurs ? Des milliers de pasteurs au Congo Des prophètes Des méga-bishop Mais quel pasteur A changé le Congo ? Quel pasteur A changé le Congo ? Aucun pasteur Toujours des promesses Des prophéties Qui n'ont ni tête Ni queue Même sur TikTok Facebook Les plus gros escrocs Ce sont des pasteurs Congolais Ivoiriens Burkinabés Tous ces pasteurs africains Mais qu'est-ce qu'ils apportent Dans la société ? Rien du tout Qu'ils sont censés gérer Alors quand le peuple a un souci Qu'il vient d'exposer le souci La réaction des uns et des autres C'est on va prier Tu sais On va prendre un moment de jeûne On va prier Dieu va faire Ça c'est quand il s'agit du peuple Quand il s'agit d'eux-mêmes Tu entends Non écoutez On va cotiser Parce que Maman pasteur Doit effectuer un voyage Maman pasteur a accouché Maman pasteur se marie Ou bien Pour l'anniversaire de Maman pasteur Pour le voyage Pour la rencontre Pour Je ne sais pas comment j'ai dit Pour tel événement Mais prions Vous même vous conseillez aux gens De prier Parce que la prière d'après vous Elle est efficace Voilà Et vous spiritualisez Tous les problèmes Les gens viennent Ils ont des problèmes De famille Ils ont des problèmes De coeur C'est toujours des démons Et c'est tous les esprits Qui les fatiguent C'est pas tous les problèmes Où il y a des démons C'est pas tous les problèmes Où il y a des sorciers En fait c'est ça Les problèmes avec vous Le pasteur C'est pas tous les problèmes Où il y a Satan Non Il y a des problèmes À laquelle il faut de l'argent Moi je viens te voir Pasteur Mon loyer doit être payé Tu me dis On va prier Pourquoi on va prier ? Tu as l'argent Dans le compte de l'église Donne-moi Je paye mon loyer Beaucoup de chrétiens Souffrent pas À cause des démons Ils souffrent Parce qu'ils n'ont pas l'argent Ils souffrent Parce que l'église Ne s'occupent pas La majorité des chantres Qui chantent dans les églises Vivent une vie Misérable Dehors Moi j'ai des chantres Ici au Canada À Montréal Qui m'appellent Pour me demander 20 dollars 30 dollars Mais ils chantent dans les églises Ils dirigent des chorales C'est triste Mais c'est une vérité Alors cette dernière vidéo M'a vraiment touché Et je suis ébloui Par rapport à ça Donc les amis Écoutez Voici les 3 vidéos Que j'avais pour vous Dites-moi ce que vous pensez De ces 3 vidéos Et la prospérité Et puis la richesse La deuxième vidéo De ce pasteur Qui parle de la répentance D'un homme de Dieu La troisième vidéo De Jules Crispin Je te dis merci Je te salue Là où tu es Jules Crispin Merci pour ta vidéo Qui nous a fait du bien Énormément du bien Je ne sais pas Comment je vais te remercier Merci beaucoup Et aussi Je salue Tous ceux qui nous suivent Depuis le Sénégal Dakar Merci beaucoup J'ai reçu vos messages Depuis le Sénégal D'ailleurs Une des vidéos Ici vient du Sénégal Voilà Passons maintenant À quelque chose Imaginez une conférence Où chacun vient Dénoncer les faux pasteurs Une conférence Où on vient vous expliquer C'est quoi la dénonciation Une conférence Où on vient vous dire Libérez-vous entre les mains Des faux pasteurs Mesdames et messieurs Voici la conférence Impact Zoé 2024 Technicien Balance-moi le sport 1, 2, 3, 4, action Hello les amis Vous avez suivi la publicité De la conférence Nous commençons le lundi Venez nombreux Abonnez-vous Ne ratez pas ce programme Soyez bénis Likez la vidéo Et partagez Et laissez-moi vous dire Dieu gagne Toujours Alors Allez là